chapitre xxi la guérison du petit-fils du pharisien élie de capharnaüm jésus est sur le point d'arriver avec la barque à capharnaüm ce va être le coucher du soleil et le lac et tout un scintillement de jaune rouge pendant que les deux barques font les manœuvres pour accoster j'en dis je vais tout de suite à la fontaine et je prends de l'eau pour te désaltérer elle est bonne l'eau ici s'exclame André oui elle est bonne et votre amour me la rend encore meilleure je vais porter le poisson à la maison les femmes vont le préparer pour le souper ensuite tu nous parles à nous et à elle oui Pierre c'est plus beau maintenant de revenir à la maison auparavant nous semblions autant de nomades mais maintenant avec les femmes il y a plus d'ordre plus d'amour et puis de voir ta mère cela me fait tout de suite passer la fatigue je ne sais Jésus sourit et se tait la barque s'échoue sur la grève Jean et André qui sont en sous vêtements courts sautent dans l'eau et avec l'aide des garçons amènent la barque à la rive et mettent la planche qui sert de pont Jésus descend d'abord et attend que la seconde barque soit à la rive pour s'unir à tous les siens puis appalant ils vont vers la fontaine une fontaine naturelle une source qui coule un peu en dehors du pays et dont l'eau retombe dans un bassin de pierre fraîche abondante argentée elle vous invite à boire cette eau tant elle est limpide Jean qui est parti devant avec l'enfort revient déjà et présente le broc ruisselant à Jésus qui boit à l'entrée comme tu avais soif mon maître et moi comme un seau je ne m'étais pas procuré de l'eau cela ne fait rien Jean maintenant tout est passé et il le caresse ils sont sur le point de revenir quand il voit arriver avec toute la vitesse dont il est capable Simon Pierre qui était allé à la maison porter son poisson maître maître crie-t-il à bout de souffle le pays est en émoi car l'unique petit-fils du pharisien Élie est en train de mourir à la suite d'une morsure de serpent il était allé justement avec le grand-père et contre la volonté de sa mère dans leur oliveret Élie surveillait les travaux l'enfant jouait près des racines d'un vieil olivier il a mis la main dans un trou espérant y trouver un lézard et il a trouvé un serpent le vieillard semble fou la mère de l'enfant qui entre parenthèses déteste le beau-père et à juste titre l'accuse d'assassinat l'enfant se refroidit d'un moment à l'autre entre parents ils ne se sont pas aimés et certes on ne peut être plus de famille que cela c'est bien mauvais les rancœurs dans une famille mais maître je dis que les serpents n'ont pas aimé le serpent Élie et ils ont tué le petit serpent je regrette qu'il m'ait vu et qu'il m'ait crié par derrière le maître est-il là ? et je regrette pour le petit c'était un bel enfant et ce n'est pas de sa faute s'il était le petit-fils d'un pharisien oui, ce n'est pas de sa faute il se dirige vers le pays et voit vers eux un tas de personnes qui crient et pleurent et en tête le vieil Élie il nous a trouvé retournons sur nos pas mais pourquoi ? ce vieillard souffre ce vieux teuil souviens-t'en c'est un de tes accusateurs l'un des premiers et des plus acharnés auprès du temple je me souviens que je suis la miséricorde le vieil Élie dépeigné, bouleversé les habits en désordre court vers Jésus les bras tendus et s'écroule à ses pieds en criant pitié, pitié, pardon ne te venge pas sur l'innocent de ma dureté toi seul peux le sauver Dieu ton père, c'est lui qui t'a amené ici je crois en toi je te vénère je t'aime pardon j'ai été injuste menteur mais je suis puni ces seules heures sont une punition à l'aide c'est le garçon le fils unique de mon garçon qui est mort et elle m'accuse de l'avoir tué et il pleure en se frappant la tête par terre en cadence allons ne pleure pas ainsi veux-tu mourir sans plus te soucier de voir grandir le petit il meurt il meurt peut-être il est déjà mort fais-moi mourir moi aussi mais que je ne vive pas dans cette maison vide oh mes tristes derniers jours Élie lève-toi lève-toi et allons-y toi est-ce vrai que tu viens ? mais sais-tu qui je suis ? un malheureux allons le vieil homme se lève et dit je vais devant mais toi cours cours fais vite et il s'en va rapide à cause du désespoir qui lui aiguillonne le coeur mais seigneur crois-tu que cela le fera changer ? oh quel miracle inutile mais laisse mourir ce petit serpent le vieux mourra aussi de chagrin et cela en fera un de moins sur ta route Dieu y a pensé à mais Simon en vérité maintenant le serpent c'est toi Jésus repousse avec sévérité Pierre qui baisse la tête et il va de l'avant près de la plus grande place de Capharnaüm il y a une belle maison devant laquelle une foule fait grand bruit Jésus s'y rend et va y arriver lorsque par la porte grande ouverte sort le vieil homme suivi d'une femme échevelée qui serre dans ses bras un être agonisant le venin paralyse déjà les organes et la mort est imminente la menotte blessée pend avec la marque de la morsure à la racine du pouce Elie ne fait que crier Jésus, Jésus Jésus serré écrasé par la foule qui lui rend tout geste presque impossible prend la petite main et la porte à la bouche il suce la blessure puis souffle sur le petit visage sireux aux yeux demi-clos et vitreux ensuite il se redresse et dit voici maintenant l'enfant s'éveille ne l'effrayez pas avec tous ses visages bouleversés il aura déjà peur en se souvenant du serpent en effet le petit dont le visage se colore de rose ouvre la bouche et baille longuement il se frotte les yeux puis les ouvre et reste ébahis de se trouver au milieu de tant de gens puis il se souvient essaye de fuir en faisant un bond si soudain qu'il tomberait si Jésus ne l'eût reçu promptement dans ses bras bon, bon de quoi as-tu peur ? regarde le beau soleil voici le lac voilà ta maison et ici la maman et le grand-père et le serpent disparu c'est moi qui suis là toi oui l'enfant réfléchit puis de sa voix naïve et innocente il dit le grand-père me disait de te dire maudit mais moi je ne le dis pas je t'aime bien moi moi j'ai dit cela l'enfant délire ne le crois pas maître je t'ai toujours respecté la peur qu'il surmonte fait déjà ressurgir sa vieille nature les paroles ont et n'ont pas de valeur je les prends pour ce qu'elles valent adieu petit adieu femme adieu Élie aimez-vous bien et aimez-moi si vous pouvez Jésus tourne le dos et va vers la maison où il habite pourquoi maître n'as-tu pas fait un miracle éclatant tu aurais dû commander au venin de quitter l'enfant tu devais te montrer Dieu au lieu de cela tu as sucé le venin comme l'aurait fait le premier venu Judas de Kériot est peu satisfait il voulait quelque chose de fracassant les autres aussi sont du même avis tu devais l'écraser cet ennemi en usant de ta puissance tu as entendu il a tout de suite remis le venin peu importe le venin mais réfléchissez que si j'avais agi comme vous désiriez me voir agir lui aurait dit que Belzéboute m'aidait en son âme en ruine il peut encore admettre ma puissance de médecin pas autre chose le miracle amène à la foi ceux qui déjà sont sur cette route mais chez ceux qui n'ont pas d'humilité la foi prouve toujours l'existence de l'humilité dans une âme le miracle les porte à blasphémer il est donc mieux d'éviter ce danger en recourant à des procédés apparemment humains c'est la misère des incrédules leur inguérissable misère il n'y a pas d'argent qui la fasse disparaître car aucun miracle ne les amène à croire ni à être bon peu importe j'accomplis mon devoir eux suivent leur tendance mauvaise mais pourquoi l'as-tu fait alors ? parce que je suis la bonté et pour qu'on ne puisse pas dire que j'ai été vindicatif à l'égard des ennemis et provocateurs vis-à-vis de ceux qui le sont j'accumule sur leur tête des charbons ardents et ce sont eux qui me les présentent pour que je les accumule sois bon Simon cherche à ne pas agir comme eux et cela suffit allons chez ma mère elle sera contente que j'ai guéri un petit enfant et un petit enfant et un petit enfant c'est tout ça pour qu'on n'a pas